Premièrement, j'avais pris des photos quand j'étais dans l'espace pour mes propres souvenirs. Et puis, le retour sur place, j'ai commencé à partager ça avec des amis et des gens proches de moi. Et puis, tout le monde réagissait de façon extraordinaire. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va vérifier la qualité technique des photos auprès de professionnels. Et puis, les gens m'ont confirmé que les photos étaient de très grande qualité technique. Alors, je me suis mis à rêver, à peut-être faire un livre. Alors, on m'a approché à Prosper Assouline, du groupe Assouline, qui, lui, est tombé en amour avec le projet, avec les photos. Et puis, on a décidé de faire un projet artistique. Pour moi, ça a été un super beau projet de création, un peu différent des choses que je fais aussi. C'était une expérience personnelle très enrichissante. Et puis, en plus de ça, ça devient un beau projet de lever le fond pour One Drop, parce que tout l'argent ramassé, tous les profits, tous les royalties vont directement à One Drop. Alors, c'est une pierre trois coups. L'environnement, pour prendre les photos, est assez spécial. C'est-à-dire, c'est des petits hublots. Tu voyages à 25 000 km à l'heure. Donc, nécessairement, ton objectif, tu dois le viser juste et rapidement. Je pense que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est deux choses, en fait. C'est mon côté très perfectionniste, c'est-à-dire le cadrage. Mon sujet était bien ciblé. Et puis, quand j'arrivais là-dessus, mon cadrage était très bien fait. Je pense que ça, c'est une des choses qui a marqué beaucoup les photos que j'ai faites. Puis, je dirais, la deuxième chose, c'est tout l'esprit dans lequel je prenais les photos. C'est-à-dire, un peu comme quand j'étais garçon, à regarder les nuages, je me laissais aller approcher dans les champs. Quand j'étais jeune, à regarder les nuages, puis je voyais des formes, des animaux, des personnages. Alors, j'ai commencé à regarder la Terre un peu avec le même regard, mais de vue d'en haut. C'était pas nécessairement difficile physiquement, parce que t'étais en pesanteur. Alors, tout ton équipement ne pèse rien. C'est juste une question, dans les premiers jours, de bien apprendre à comment te tenir, poser un pied-là pour rester stable. Mais, ça a été une expérience assez spéciale, parce que c'est un contexte de prise de photographie qui est totalement unique. Alors, sur cet aspect-là, je me suis bien amusé. Je rigolais aussi, parce que des fois, je me ramassais des gamelles un peu partout, là, sur le bord, à l'intérieur de la station. Alors, mais, mon expérience, encore une fois, est très enrichissante. C'était une première pour moi de pouvoir prendre des photos de la Terre, vu de l'espace. Alors, ça a été un grand souvenir dans mon expérience de vie. Je pense que l'ensemble du voyage m'a marqué. Mais, je dirais, il y a eu un moment spécifique qui était très touchant pour moi, à un moment donné, où j'avais mis de côté ma caméra. J'avais réussi à me sortir de la tête de la mission sociale et poétique, poétique et sociale. La tête, et puis, c'était en pleine nuit. Tout le monde dormait. Et puis, je regardais la Terre. Puis, à un moment donné, je l'ai regardé, en fait, de deux façons. À un moment donné, je l'ai regardé en rapport avec l'univers. Parce que, quand tu es en haut, là-bas, bien, tu vois tout ce grand noir-là, avec les étoiles à l'infini. Et puis, la Terre, tu la regardes avec un coin d'œil. Puis, tu vois toute sa fragilité, en fait. Tu vois qu'il y a une petite, petite membrane qui la protège de tout ce grand vide-là. Alors, tu constates, puis tu prends connaissance de sa fragilité. Puis, quelques minutes après, bien, là, tu commences à regarder un petit peu plus la Terre en rapport avec l'être humain. Puis là, j'ai vu des volcans, des formations de tempête. Tu vois la puissance de la Terre. Puis, tu te rends compte, tu prends conscience qu'elle est là, elle, depuis des millions d'années. Et puis, que l'être humain, lui, est là depuis pas très longtemps en rapport avec ces millions d'années-là. Alors, tu te rends compte de la force de la Terre et de la fragilité de l'espèce humaine. Et ça, c'était des moments qui ont été assez touchants. Oui, Gaïa, je pense que c'est très important pour la Fondation Woodrop à plusieurs égards. Premièrement, on est en train d'expérimenter avec ce projet-là. La nouvelle façon de lever des fonds non traditionnels, c'est-à-dire en investissant dans un projet artistique. Et puis, en ayant comme objectif qu'elle soit rentable au bénéfice d'une fondation. Alors, encore une fois, à travers un geste artistique, ça vient soutenir les projets de Woodrop. Ça a été important aussi parce que c'est aussi un outil de communication, un outil de message pour montrer la Terre, montrer la beauté de la Terre d'un point de vue qui est quand même, je pense, assez exceptionnel quand on regarde la vue de l'espace. Alors, j'espère que ça aussi, ça va toucher. Puis le projet Gaïa aussi, c'est pas seulement avec des photos, c'est aussi un recueil de textes qui m'ont touché, qui ont été écrits par des gens plus grands que moi. Et qui, j'espère, vont aussi inspirer les gens à prendre conscience de la fragilité, de la beauté et l'importance de travailler tous collectivement à bien la protéger, à bien prendre soin de cette Terre-là. Alors, à plusieurs égards, Gaïa, j'espère, est très importante pour moi, puis je vais l'être pour la fondation aussi. Le voyage dans l'espace, est-ce que ça m'a changé? Je dirais non, parce que je pense que je suis ce que je suis. J'ai quand même un bagage de route en arrière de moi. Mais je dirais que ça a réaffirmé, en fait, les convictions que j'avais vis-à-vis ce que je pense de la planète. Ça m'a surtout confirmé que je pense qu'il y a un beau paradis sur lequel on reste, comme race. Et puis, ça a réenforcé mon désir de contribuer, en fait, d'être un contributeur à faire de ce monde-là un monde meilleur. Et puis, dans ce sens-là, ça a juste renforcé mes convictions. Ça ne m'a pas changé parce que je suis ce que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada